Chers Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chers parents, amis, notre réponse à la crise actuelle a été vigoureuse et immédiate, c'est la grâce à une gestion saine et transparente. Nous étions présents aux côtés des personnels soignants que je souhaite remercier pour leur dévouement sans faille. Nous nous devions d'être aux côtés de notre population, de nos aînés, soutenir nos agriculteurs, nos artisans, nos pêcheurs, nos petites entreprises. Sur l'eau, nous finalisons les travaux de rénovation de plans ambitieux, plans d'urgence et avons acté la création des syndicats mixtes ouverts à la hauteur de l'exigence légitime de notre population. La Guadeloupe s'équipe de déchetterie, accessible dans tout l'archipel et avec la communauté d'agglomération, nous mettrons en place l'agence régionale des transports pour répondre à l'attente des Guadeloupéens en matière de mobilité. Notre archipel sera 100% très haut débit dès 2022. Après le raccordement réussi, il y a un an de nos îles du Sud. Cela permettra bientôt le déploiement de la télémédecine à la désirade et au sein de la région reste à l'œuvre. Nouvelle infrastructure routière, mise aux normes de nos écoles, une bonne dizaine déjà reconstruites, des lycées, des équipements sportifs de qualité équitablement répartis. Parce que l'agroécologique est un des piliers sur lesquels doit reposer notre souveraineté alimentaire, nous avons fait le choix de vous présenter ces voeux pour l'année à venir depuis la ferme de M. Christophe Lachemagne, lauréat du concours à Green Startup. Acteur engagé, il symbolise avec brio cette nouvelle génération de jeunes agriculteurs adeptes d'une culture diversifiée, durable et raisonnée. Nous sommes à leurs côtés pour promouvoir cette production locale, car elle transporte nos valeurs, notre identité, notre culture. Cela a toujours été l'essence même de notre projet. Je ne peux que me réjouir que celui-ci soit partagé par un grand nombre des acteurs de notre société. C'est une victoire pour la Guadeloupe, redevenir une puissance agricole. Cette belle ambition, nous savons désormais que nous pouvons y parvenir. Je dirais même plus, nous devons y parvenir. En structurant les organisations professionnelles autour de la Maropa, en finançant les thèses d'avenir pour nos jeunes doctorants, en nourrant les conventions avec l'université, les laboratoires de recherche comme l'INRAE, en expérimentant l'aquaponie et les fermes aquacoles à Marie-Galante, en contribuant à l'émergence d'une filière cacao à l'échelle de la Caraïne. Nous traçons des sillons fertiles pour une Guadeloupe plus forte, plus solidaire, pour les nouvelles générations. Notre boussole, à qui nous devons adresser un message fort, cette transition agroécologique, est aussi un accélérateur d'avenir, car elle structure le territoire, concrétise notre transition écologique et nourrit l'innovation à l'estard de la start-up MyDitech, qui développe des outils numériques au service du producteur agricole durable. Avec le SAR, la région dispose d'un outil stratégique pour sanctuariser nos espaces agricoles et littoraux et nos espaces naturels sensibles. Notre agence régionale de la biodiversité y veillera. Unis, je nourris le rêve que nous puissions réussir, avec le conseil départemental, les communautés d'agglomération qui portent avec nous des projets phares, les ines centrales au nord-grande terre, la groupe Parc aux Abîmes, l'écoferme 3.0 dans le nord et sud basse terre, mais aussi avec les communes qui veillent au respect du code de l'urbanisme, la saffaire et la chambre d'agriculture, acteurs incontournables. Bâtir une nouvelle donne autour d'un fondement solide ancré dans nos réalités, c'est dès aujourd'hui que nous parviendrons à mieux anticiper le monde d'après. À chaque moment difficile, cyclone, crise sociale, invasion d'Alxargas, nous avons su faire face depuis cinq ans. J'ai toujours été présent. Je reste convaincu que nous y parviendrons une nouvelle fois. Nous sommes sensibles à la détresse de notre population touchée de plein fouet par la crise. L'augmentation du taux de pauvreté doit nous mobiliser davantage. Notre relance passera aussi par un appui vigoureux aux communes qui gèrent la proximité, au cœur de nos quartiers et de nos campagnes. Nous devrons et pouvons mieux répondre aux défis sanitaires à l'avenir. Nous portons le programme d'investissement Médecine Vallée pour la construction du campus santé, accueillant notre faculté de médecine de plein exercice, un pôle recherche et les écoles de formation sanitaire et sociale. Nous y ajouterons un programme d'investissement dans du matériel médical de pointe à des fins de rééquilibrage du territoire. La Guadeloupe invite à l'optimisme. Elle regorge d'intelligence collective. Nul doute que nous saurons saisir l'instant. Mes chers Guadeloupéens, je souhaite remercier de nouveau, au nom de tous les Guadeloupéens, nos personnels soignants, de secours, nos forces de sécurité et tous ceux engagés sur le front contre la pandémie. Nos situations sanitaires restent fragiles. Je renouvelle mon appel à la responsabilité. Il en va de la santé de ceux que nous aimons, de notre population. Continuons à respecter les gestes et comportements barrières. Que 2021 soit meilleur et vous apporte la santé, la joie et l'amour. Ensemble, nous plie fort.